Ce qu'il me dit, vous vivez beaucoup encore dans vos souvenirs dans le passé, ça rassasse, oui c'est ça, comme si c'est, vous ressassez, ce qu'il me dit, ça ressasse, ça ressasse, et ça fait pas toujours du bien, il dit, ça fait pas toujours du bien. Il dit, mais lâche ça, lâche ça, mais t'as vu, je suis venue, comme ça, avec un petit air de défi, t'as vu, ne pensiez pas qu'il allait parler, vous avez posé la photo, mais ne pensiez pas qu'il allait parler, oui, je vais vous dire comme je l'entends, je t'embouche un coin là, C'est comme si, vous aviez la, c'est comme si vous l'aviez mis au défi, c'est ça, il fait donc, bah tu vois. Et ça, voilà, une mise, comment ça déterminait ? Moi, on me parle, oui, il me parle, pour moi, c'est suite à une dispute, pour moi, il y a une histoire de gang, de bande, de règlement de compte, qu'il y a des histoires pas nettes, avec la justice, tout ça, derrière, c'est pour ça qu'il me disait, je suis un voyou, je suis un voyou, moi, c'est ça, c'est ça que j'ai, vous êtes restés bloqués, hein, sur cette histoire-là, oui, c'est ce qu'il me dit, et ça, c'est... Non, non, la police n'a pas enterré, apparemment, c'est comme si, affaire classée, on me dit, affaire classée, c'est comme si c'est hop, mais c'est vraiment, il me donne règlement de compte, règlement de compte, c'était un règlement, mais il dit, tout ça, c'est du passé, tout ça, c'est pour vous, tout ça, c'est du passé, voilà, il te reste encore quelques belles années, hein, donc, perds pas ton temps à ressasser le passé, cette histoire m'appartient, il dit, ceci m'appartient, donc, tu n'as pas à le porter, mais c'est un règlement de compte, c'est pas comme s'il l'avait mérité, mais qu'il l'avait bien cherché, qu'il y avait une vie, voilà, à brûler, voilà, c'est juste les conséquences, voilà, mais qu'il savait, au fond de lui, qu'il allait partir jeune, donc, il faut lâcher ça, il faut oublier ça, il remontre, il remontre, il remontre les roses rouges, il tend le bouquet de roses rouges à nouveau, Pareil, très secret, hein, c'est, ça lui coûte, hein, quand même, hein, de dire tout ça, aujourd'hui, de se présenter, aujourd'hui, mais vraiment, ce qu'il y a, voilà, parce que c'est comme si vous aviez vraiment, pas caché votre vie non plus, mais que vous avez apporté, comme si vous aviez porté cette histoire-là, comme un poids pendant toutes ces années, et lui, il estime que ce poids-là, vous l'aviez pas le porté, mais, parce que j'entends à nouveau ça, affaire classée, affaire qui a été classée, c'est-à-dire, c'est comme si pour, pour la police, c'est comme si ça les arrangeait un petit peu, c'est entre milieu un peu, voilà, un peu bizarre, un peu le banditisme, pas du grand banditisme non plus, hein, mais que, voilà, c'est un règlement de compte, donc, oui, ils ont pas cherché plus loin, donc, là, c'est l'affaire, ils ont classé vite l'affaire, l'affaire a été vite classée, oui, 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 c'est ce qu'il me dit, affaire classée, il me dit, l'affaire a été classée très vite, lui, lui, il ressent pas d'injustice, tenez à vous, à vous le préciser, que pour lui, dans son cœur, il ne portait pas l'injustice, que, vous, c'est ce que, comme ce que, le sentiment que vous éprouvez, qu'il y avait eu une injustice, et lui dit non, que tout était juste, voilà, qu'il l'avait, voilà, que c'était peut-être pas mérité, mais que c'était cherché, voilà. Pardon ? Ben voilà, quand on cherche, on trouve. J'entends, je t'aime, frangine. Je sais pas s'il avait l'habitude d'employer ce mot-là, parce que c'est... Oui, parce que j'entends frangine, je t'aime, frangine. Voilà, il vous embrasse. Et il est fier, hein, ben... Non, parce qu'il me fait rire, parce que il m'appelait, il m'appelait, déjà, bon, ben, je l'ai eu, comme j'ai dit, déjà, ce matin, à la maison, hein, parce que je voyais faire passer quelqu'un, qu'il m'appelait, mais je suis partie sur quelqu'un d'autre, il a fait, non, 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 c'est moi, c'est moi, il a eu le côté... C'est pour ça, c'était rigolo, il tenait à vraiment, à vous montrer qu'il était là. Voilà. Il voulait vous faire ce cadeau-là. Voilà, il vous embrasse, il vous aime. Et on oublie, voilà. Il faut avancer maintenant, il faut lâcher ce sac, ce poids. Il vous appartient pas, on peut dire. D'accord ? Effectivement, ils auront une autre vision plus hauteur, c'est qu'il y a de le dire. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, c'est ce qu'il dit, on comprend beaucoup de choses. Il fait effectivement, à ton niveau, c'est peut-être moins facile à accepter tout cela. Mais que pour lui, voilà, il n'y a pas d'injustice dans ce qui s'est passé, dans sa mort, dans la manière qu'il est mort. lui, il ne ressent pas ça comme une injustice, comme s'il avait été privé de sa vie. Non, il dit, effectivement, je l'ai un peu cherché. Voilà. Je vous laisse. Allez, on va... Oui, du coup, je me suis perdue dans mes pensées. La photo, vous, c'est votre maman, c'est ça ? Moi, j'ai des mamans qui me courent après, aujourd'hui. Quelle femme forte, votre maman, dites-donc ? Parce qu'elle aura sa vie, elle en a vécu. Mais à chaque fois, enfin, j'ai presque envie de dire ces légendes avant. À chaque fois, elle se relève, puis à l'impression, elle ne se pose pas la question, surtout. Quand elle dépasse les choses, mais tout donne, dans sa famille parentale, déjà. C'est très compliqué, c'est très difficile. On se débrouille très vite, tout seul. Très vite, elle a des responsabilités de vie. On ne lui donne pas la chance vraiment de faire comme tous les jeunes auraient aimé faire. C'est-à-dire, eh bien, apprends le travail. Voilà. On a ce côté-là, apprends le côté de travail. Alors, j'ai aussi un côté très terre-à-terre dans la famille. Oui, maman. Hein ? Ce côté-là. Voilà. Et puis, alors, on ne va pas lui enlever son côté têtu à votre maman. Parce que c'est quelqu'un qui aurait tout fait pour tout le monde. Si elle pouvait, elle l'osait. Elle aurait donné sa dernière chemise aux gens qu'elle aime. Mais aux gens qu'elle aime. Elle précise bien. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'était pas naïve non plus. Ce n'est pas quelqu'un qui donnait sa confiance non plus si facilement que ça, mais en même temps parce que la vie lui a servi de leçon là-dessus. On sent que c'est quelqu'un qui, par moments, a été, j'aimais le mot, un peu bafoué dans sa vie et qui a dû vraiment ramer pour arriver à chaque fois à s'en sortir et à renaître de tout ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment renaître. Et puis alors, quand on arrive sur cette fin de vie, maladie, parce qu'on parle de maladie, voilà, c'est comme si d'un seul coup on lui avait permis de faire... et puis même si Alzheimer c'est quand même dramatique, on a l'impression qu'elle est libérée de quelque chose. On le ressent bien. C'est ça. Quand on la regarde, on se dit, ok, elle n'est plus là mais elle est bien. Parce qu'elle avait, même Alzheimer, elle n'a pas perdu ce qu'elle avait dans le regard. Et dans son regard, alors par moments quand elle parlait, elle pouvait arriver avec tout et n'importe quoi, par moments ça vous faisait rire. Parce que alors des fois elle en râlevait quand même. mais quand on la regardait, son regard à elle n'avait jamais bougé, je pense qu'elle disait, elle était là aujourd'hui. Parce qu'il y avait toujours un moment, un instant, quelque chose qui vous montrait qu'elle était là. Elle a été abîmée par la vie, votre maman. Alors elle a été abîmée par la vie mais elle a été abîmée aussi dans la santé parce que la santé avait aussi ramassé chez elle un petit peu les jambes. J'ai aussi des lourdeurs dans les jambes comme si elle avait des problèmes de circulation sanguine, des choses comme ça. Donc du coup, j'ai l'impression que même ça, il faut porter le poids, il faut porter tout ça. Elle est heureuse aujourd'hui que vous l'appeliez parce qu'elle dit j'ai tellement envie de lui dire qu'elle l'a peut-être crue qu'à un moment donné, je ne l'avais pas reconnue, pas vue, mais elle le sait. Elle le sait que mon cœur le savait. Alors effectivement, vous n'avez pas pu lui dire au revoir comme on dit au revoir à une maman. À votre maman, vous avez dit au revoir à cette dame parfois et votre maman, parfois, elle n'a pas su vous dire au revoir. Parce qu'elle est partie, en plus, il y avait comme une crise à ce moment-là. Quand elle est partie, on parle de quelque chose d'un peu cyclique, de crise un peu plus forte. Elle est comme de... D'accord. Alors, c'est peut-être crise de vertige, de choses comme ça. Parce que j'ai quelque chose de cyclique qui revient et par moments, c'est un peu plus fort et par moments, c'est un peu plus difficile pour elle. elle n'a pas pu vous dire à quel point elle vous aimait et à quel point aujourd'hui elle vous remercie. Parce que si elle, elle est forte, elle dit, demandez-lui à elle parce que vous y avez été. Et puis, vous avez dépassé pas mal de choses quand même pour elle et vous vous êtes même oublié pour elle par moments. Et pour ça, elle vous remercie. Parce que si elle, elle a donné l'impression d'avoir oublié sa fille, vous ne lui avez jamais montré une seule seconde que vous étiez en face de quelqu'un qui ne ressemblait pas à votre maman. Donc, elle vous aime très fort, elle est heureuse que vous soyez là, elle est heureuse de pouvoir le dire et puis, vous lui parlez souvent aussi parce qu'elle dit, elle est là et elle me redit les choses et puis des fois même, vous vous moquez un petit peu d'elle, gentiment. Ça la fait rire, elle l'entend. Elle dit, continuez, c'est comme ça que vous la faites vivre. Alors, continuez à la faire vivre parce qu'elle est heureuse de vivre auprès d'autres. Est-ce que c'est possible de poser juste une question ? Dites-moi. Dans le cercueil de maman, on avait une photo avec mes quatre enfants, frères et soeurs et lorsqu'on est retourné le lendemain en premier avion avec ma soeur, les quatre visages des enfants, si vous voulez, la photo n'était pas mouillée. Non, elle avait bougé. Sur la photo, nos quatre corps étaient toujours présents et les visages avaient été complètement effacés. Oui. Et j'ai... Ma soeur, enfin bon, c'est toujours en train de ranger. A priori, alors, c'est pas très cool. A priori, c'est ce qu'on lui met sur elle. Il y a un produit, il y a quelque chose qui est sur elle qui fait que ça bouffe les couleurs. Alors, il y avait les visages, mais vous avez été interpellé par les visages, mais il y avait aussi tout le haut. Le haut était aussi abîmé comme ça. Mais, elle dit non, ça je n'ai pas capable de le faire. Non, 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 c'est vraiment, elle parle de chimique, elle parle de produit. Alors, on partira plus là-dessus, mais elle dit non, non, ça moi je n'aurais pas été capable de le faire pour montrer que j'étais là. En tout cas, elle dit qu'elle vous embrasse quand même et puis ça l'a fait rire cette histoire de photo parce que du coup, elle rigole et elle vous remercie de l'avoir fait rire encore aujourd'hui. J'ai cette boule de joie de vivre. C'est maman. C'est tout comme tu m'as dit. Alors, c'était la joie de vivre personnifiée, très grande douceur, c'est, tu lui ressembles beaucoup dans le vieux caractère, c'est fou, c'est copier-coller, elle me dit. Et, elle voulait te remercier pour tout cet accompagnement, qu'elle est partie, grâce à cette fois, d'une manière très sereine, qu'elle est très bien de l'autre côté et que maintenant, un, il faut passer à autre chose, il faut maintenant que tu t'occupes de toi. C'est comme ça qu'elle le donne, qu'elle est vraiment très, très bien. Carre remercie le ciel parce qu'elle a eu une belle vie, elle me dit. J'ai eu une belle vie. Il y a d'autres enfants. Tu as des frères et sœurs ? Deux frères et sœurs. Oui, oui. C'est pareil, c'est vraiment une maman en gâteau, maman très aimante, très présente. Et ses enfants étaient très, très, très importants pour elle ainsi que ses nombreux petits-enfants, elle me dit. Il y en a beaucoup parce que j'entends nombreux, nombreux petits-enfants. Six, d'accord. Elle est très fière. Elle est très fière parce qu'elle est partie comme si elle avait vraiment été jusqu'au bout, tout accompli dans sa vie. Donc, elle est partie vraiment d'une manière très sereine. Très sereine. Vous avez beaucoup parlé. Tu lui as beaucoup expliqué. C'est ce que j'entends. C'est pour ça, elle te dit c'est tout comme tu m'as dit. parce qu'il y a eu beaucoup de conversations et qu'elle avait déjà cette ouverture-là. Sauf qu'à son époque, on me dit qu'on ne parlait pas de tout ça aussi facilement. On avait vite fait pour passer pour des zinzins, comme ça me le dit. Mais il y a beaucoup de douceur et ce sourire, c'est... Mais maintenant, voilà, elle me dit maintenant ce qui est important, c'est que tu vives. Voilà. Apparemment, son départ est un peu plus difficile pour... C'est tes frères, c'est ça ? C'est des garçons. Oui, mais parce que, voilà, ils gardent tout dedans. Mais apparemment, c'est que toi, de par cette connaissance de tout ce monde-là, me dit que ça t'a permis, ça t'a aidé aussi. Mais que pour tes frères, c'est plus difficile. Et puis, c'est pas du genre, voilà, pareil. Les mecs, donc ils vont pas... Voilà, mais c'est un peu plus dur, ou pas un peu plus difficile. Parle-leur, elle dit. Parle-leur, par contre. Elle a la... C'est marrant, c'est... C'est marrant. Moi, c'est mon truc, tout est marrant avec moi. Même quand c'est pas marrant, c'est mon tic. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'elle aimerait que la famille se regroupe. Il n'y a pas eu un... Comme un... Pas une séparation, mais comme un éloignement. Voilà, chercher le mot au niveau de la fratrie, quoi, des... De ses frères et soeurs. D'accord, parce qu'elle me montre qu'elle aimerait que... Ouais, elle aimerait que... Que les gens se regroupent. Parce qu'elle, elle était comme ça. Elle aimait... Elle aimait les grandes tablées. C'est ce qu'elle me montre à un moment des repas de famille. Elle aimait beaucoup les repas de famille. et qu'elle voudrait que tout ceci reste. C'est l'aîné. Non, je suis à l'aîné. C'est bizarre, parce que c'est comme si c'était toi qui portais à présent les choses. Ouais, c'est pour ça que je trouvais que t'étais la plus grande, parce qu'à un moment, c'est que toi qui portes les choses... Elle te dit que t'es pas obligée d'en porter autant comme ça. C'est comme ça qu'elle me dit « Prends pas autant comme ça. » Voilà. Lâche-la un peu. Elle te dit « Je veux que tu vives ta vie comme une fête. » Elle, la joie, la joie, c'est important. C'est vraiment une énergie qui la caractérise et qui l'apporte. Et c'est important. Elle me dit c'est important. Elle me dit « Tu t'es occupée de moi, maintenant c'est moi qui vais m'occuper de toi. » Avance sans crainte pour l'avenir. Tu lui parles aussi. Oui. Beaucoup. Donc elle te dit « Je t'entends et je suis pas sourde. » Tu lui parles beaucoup. Voilà. Mais voilà, c'est... À présent que tous vivent pour toi. C'est un truc très important. Vivent pour toi. Garde la joie. Voilà. Et qu'elle va s'occuper de toi. D'accord ? Ça t'embrasse très fort. Je vais essayer de vous trouver de Nathalie. Nathalie ? Moi, j'ai oui. Moi, j'ai oui. Elle a retrouvé beaucoup de monde, apparemment. Il y a beaucoup, beaucoup. Pas que Nathalie. Beaucoup de monde. Elle dit « C'est la joie. » C'est la joie. Voilà. Elle te dit « Je te laisse parce qu'il y a du monde. » Il y a du monde Attends, parce que je crois que c'est la vôtre ou ça ? Maintenant, je vais reprendre mon nom. Ah, mais quoi ? Je ne sais pas si je ne mets pas les ondes. Rappelez-moi, c'est votre papa. Oui. C'est ça ? Parce que j'ai papa tout le temps qui tourne. Il n'est pas patient, votre papa. La patience, c'est lui. Ça fait 15 000. Parce que ça fait un moment, en fait, que ça m'interpelle. Mais en même temps, je suis interpellée par d'autres photos. Et à chaque fois, c'est « Tu me prends ? » Alors, voilà. Et puis alors, on a le côté très sans-être péjoratif. Très rétale, quand même, chez lui. Tu le prends. Voilà. Alors, on y va. Son prénom, c'est mon nom. Je m'en dis. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui montre quelque chose qu'il n'est pas vraiment. C'est-à-dire que quand on le voit et quand on ne le connaît pas, on n'a pas vraiment envie d'aller lui demander quelque chose à votre papa. Et pourtant, il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui aime bien la bonne vie, aussi. Il tient beaucoup à toutes ces richesses-là, entre guillemets, d'être heureux, d'être libéré, de parler. Il y a un côté tétui chez lui, quand même. Parce qu'il dit, il y a des moments, vous pouvez y aller, ça ne passe pas. Voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez déjà eu des signes de sa part ou des messages de sa part, quelque chose. Parce qu'il dit, mais il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs, il n'y a pas que vous qui avez eu, vous êtes une fratrie. Ouais, donc ça fait... Tant pis. C'est la Smada. Ça fait une fratrie parce qu'il dit, donc il n'y a pas que vous aujourd'hui, évidemment, avec qui il n'a envie de pas passer le message, mais vous allez être quelqu'un qui allait pouvoir donner. Enfin, débrouillez-vous avec ce que vous allez donner, il dit, parce que ça ne va pas être facile. En tout cas, ils voulaient tous pour rassurer qu'il allait bien. C'est quelqu'un qui avait des... Il a eu des analyses, des choses comme ça, parce qu'il dit, on surveillait, en surveillance. Alors, j'ai l'impression qu'on surveille aussi du cholestérol chez lui parce qu'il y a des choses comme ça, légères. Je vais mettre légères sur le cholestérol et on a des choses un peu plus lourdes, mais tout est lié. Voilà. Tout est relié l'un à l'autre. Et puis, j'ai aussi un essoufflement au niveau du cœur. Il avait un problème cardiaque, quelque chose. Il avait des... Comment on appelle ça ? Oui, de l'arythmie. Comment on dit quand ça bouscule un peu ? Parce que... Oui, parce que par moments, ça me bouscule dans la poitrine. Ça me tape un peu dans la poitrine. Et puis, entre autres, il y avait d'autres soucis aussi un peu plus ancrés chez lui qu'on surveillait dans la maladie. On va mettre ce terme-là. C'est quelqu'un aussi qui... On sent chez lui la bonté, on sent l'amour. Pas tout le monde. Il répète. Il dit que quand il n'a pas envie de le donner, il ne le donne pas. Voilà. Et puis, il le montre bien. Et en plus, ça le fait rire parce qu'il a un sacré humour en votre papa. Mais un humour très taquin. C'est-à-dire que des fois, c'est doux chaude et doux froide avec lui par moments. Il y a eu un accompagnement de fin de vie parce qu'il me dit qu'il allait pu partir en paix. Et puis, j'ai l'impression que tout ce qui est un peu religieux, c'est important chez vous parce qu'on parle de prière, on parle de bougie, on parle de choses comme ça. C'est un vrai accompagnement. Pour lui, ça a été un vrai apaisement. j'ai l'impression qu'on lui tient les mains jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas qui faisait ça. D'accord. Parce qu'on lui tient et puis on lui caresse comme ça. Et le fait de caresser sa main pour lui, c'était comme lui dire tu peux partir. Et en plus, on lui a dit. On lui a dit papa, maintenant, tu peux partir. Et puis, il est parti vraiment libéré. Il est parti entouré d'amour. Et ça, vraiment, il avait envie de vous dire merci parce qu'il sait que ce n'est pas facile de laisser partir quelqu'un. Le prénom de votre maman ? Giovanna. Vous êtes Giovanna Giovanna. D'accord. Vous l'avez encore, votre maman. Parce qu'il me dit qu'elle est là, qu'elle a une fatigue aussi sur elle, mais qu'il l'entoure. Il dit, je veux qu'elle ne s'inquiète pas. Il fait ce qu'il peut parce que votre maman aussi a son petit caractère. Il dit, il est autour d'elle, il y a une vraie fatigue chez elle, mais il y a une usure plutôt chez elle. C'est une usure de choses qu'elle a portées. Elle a beaucoup porté avec votre papa aussi. Il n'a pas été toujours très simple et très facile avec lui. Avec elle. Avec elle. Et il s'en excuse aujourd'hui. Qu'elle aille lui dire ça. Mais il s'en excuse aujourd'hui auprès de votre maman. Et puis, il est quand même content que vous soyez là parce qu'il dit que c'est un camp pas gagné que vous soyez là aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, il est heureux de pouvoir vous dire qu'il vous aime et qu'il vous aime fort. Et puis surtout, dites ça à votre maman aussi parce qu'elle ne l'a pas beaucoup entendu. le « Je t'aime, votre maman ». Mais pourtant, qu'est-ce qu'il l'a aimé à sa manière ? Mais qu'est-ce qu'il l'a aimé ? Merci. C'est ce monsieur. Ah. Le papa ? Non, c'est qui ? Le grand-père. D'accord. Vous avez été... Mais... Vous a gardé, non ? Il n'y a pas... Parce que j'ai la notion comme quoi il était très proche de vous. Oui ? Il ne vous a pas élevé ? Vous n'avez pas été très proche ou vécu avec lui ? Dans notre maison. D'accord. Alors, moi, non. D'accord. J'ai ça. Il était... C'est comme si... C'était le pilier. La personne qui rassurait beaucoup, sur qui on se reposait. et que quand il est parti, c'est comme si la maison s'effondrait. Il s'est retrouvé dans un grand sentiment d'insécurité. Que c'est... Ça a été terrible. C'est... Tout s'est écroulé. Et... Et il dit... Mais... Qu'il est toujours là. Et qu'il va continuer à veiller sur toi. Ça, il n'y a pas... Mais... Pourquoi ? Parce qu'il me dit mes femmes. Mes femmes. Mes femmes. Et vous êtes plusieurs filles ou... Parce que sa femme... Ou il y a plusieurs... Vous avez des frères et sœurs ? Quoi, des frères ? Des sœurs, pardon. Moi. Moi, j'ai une sœur. Oui. Parce que j'entends mes femmes. Comme quoi il est entouré de femmes. Ses filles. Les filles. Il y avait beaucoup de filles dans la famille. Les seulement. Pardon ? Les seulement les filles. Il n'y avait que les filles. D'accord. Parce que j'entendais ces mes femmes. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce qu'il me montrait qu'il était entouré dans la famille. Que de femmes. D'accord. Très bien. Je comprends mieux. Et oui. Alors lui, du coup, oui. C'était vraiment le patriarche. On allait toujours lui demander conseil. On allait toujours lui demander son avis. C'était très important. Et que du coup, vous n'avez pas appris à prendre les décisions seul. Qu'il a toujours eu la main. En fin de compte. Parce qu'il avait ce petit côté-là. Un peu contrôleur, on va dire. Il avait besoin de savoir qui faisait quoi. Il avait ce côté-là, effectivement. Et que c'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, ça vous laisse un peu... Vous vous sentez un peu perdu. Sans lui. Mais il dit, mais tu sais, tu es beaucoup plus forte que ça. Il me dit qu'actuellement, pour vous, c'est difficile. Oui. J'entends, bats-toi. J'ai le mot que j'ai. Alors, c'est marrant parce qu'il veut... C'est comme s'il n'y a pas une procédure, quelque chose ou quelque chose qui doit passer au tribunal ou un truc comme ça. Parce qu'il n'aime pas s'étaler. Il n'aime pas étaler. Il est très pudique. Il n'aime pas dire les choses. Voilà, il dit, ça ne concerne pas. Donc, il ne veut pas faire étalage sur la zone, sur l'histoire. Mais il veut quand même vous donner un minimum d'informations. Voilà, pour que vous compreniez. Et que c'est bien lui aussi qui vous parle. Il dit, voilà. Parce que vous avez du mal un peu à y croire. Donc, voilà. Donc, il veut donner des infos, mais sans trop en dire. Voilà. Donc, parce qu'il y a une histoire de jugement, je ne sais pas, de procès ou je ne sais pas. Parce qu'il me dit, bats-toi. Et que tu es beaucoup plus forte que ça. Ah, il avait ce côté-là. Voilà. Donc, il veut que, voilà. Tu es dans ton droit, fléantan. Tu es dans ton droit. Je serai toujours là. Voilà. Mais ça, c'était important. Voilà. Mais c'est assez rigolo parce qu'apparemment, il y a des doutes sur la médiumnité. Ah, 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 ah. Et... Je suis désolée. Ben, c'est pas là. Ben, t'as le droit, hein. Hein, tu vois. Mais lui aussi, hein. Il était comme ça, hein. Ah, 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 ah. Parce que ça le fait rire, du coup. Je ne savais pas si ça fait sens de venir. Voilà, ben, tu vois. Voilà. Mais apparemment, oui, il y a quelque chose de, voilà, de conflictuel actuellement dans votre vie. Et qu'il faut vous battre. Voilà. Et que tu es beaucoup plus courageuse et beaucoup plus forte que tu ne le penses. Voilà. Et que moi, je suis là à tes côtés, que je t'accompagne. D'accord ? Voilà. Et il dit, c'est ça. Alors, dis-moi. Hein, on ne lâche rien. Il est comme ça, hein. Bon, il vous embrasse et il vous aime. Bon, il n'est pas très bavard, donc il... Est-ce qu'il a quelque chose à dire pour mon papa ? Pour votre papa ? Il y avait des conflits entre eux. Oui, oui. Parce que lui, il est assez rancunier, hein. Ça fait longtemps qu'il est décédé, hein. Oui. C'est comme si votre papa devait encore s'améliorer. Comme si votre père avait encore des efforts à faire, qu'il avait cette notion-là. Il est très pudique, hein, donc il ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Comme quoi, ça a été un peu conflictuel, voilà, entre deux, voilà, et que votre papa avait encore des efforts à faire. Au point de vue de prendre ses responsabilités, j'entends. Parce que ça vous parle, parce que Jean-toi, il doit prendre ses responsabilités, il dit. Voilà. Tu n'y es pour rien, j'entends, tu n'y es pour rien. Qu'est-ce que c'est la traduction ? Vous êtes la même famille, non ? Non. Non, du tout ? Non, pas du tout. Mais vous, vous le connaissiez ? Non, pas du tout, mais ce qui était drôle, c'est qu'en fait, c'est un homme qui est allemand, qui ne parle pas français, alors on se disait, mais quel homme va-t-il bien pouvoir ? Ben, je l'entends, si ça vous, voilà, moi j'entends du français, mais, oui, parce que je ne parle pas allemand, parce qu'on parle d'âme à âme, voilà, parce qu'il nous parle avec son âme, avec son cœur, voilà. Donc il trouve toujours le moyen de nous transmettre les mots, voilà. Nous, quand on dit, on entend, voilà, c'est beaucoup plus subtil que ça. Non, mais j'imagine, c'est peut-être pour mieux. Oui, d'accord. Non, ben, vous voyez, j'ai tout dit comme il faut. Voilà, courage, c'est qu'il y a une mauvaise passe, les choses vont s'arranger par la suite. Voilà, il faut tenir, c'est tout. Hop. Merci. Tout le monde va bien, j'en profite, mais, alors, je me relève, et... S'il arrive à l'apprendre, ça ne s'en compose pas sûre. Cette photo, c'est votre maman ? Je vous dis, j'aurai toutes les mamans aujourd'hui. C'est possible, c'était pour moi, les mamans. Vous me donnez son prénom. Merci. Alors, il me semble que vous me dites tout à l'heure, il y a un chien, est-ce que ça vous dérange ? Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est tellement tourné vers les animaux, votre maman. Pas avoir de chien, ça aurait été même étonnant chez elle. On sent qu'il y a un amour pour tout ce qui est humain, animal. C'est quelqu'un de très doux. Et c'est quelqu'un, surtout, qui est très... Aujourd'hui, très apaisé. Comme si ça a dû être difficile pour vous, pour elle, parce qu'elle me dit, aujourd'hui, je suis apaisée. J'ai laissé pas mal de choses de côté. Ça y est, c'est passé. Alors, c'est pareil, elle a pas toujours eu une vie très facile non plus, votre maman. Mais elle a été fragilisée sur une période parce que je serais pas étonnée qu'elle ait été aidée pour dépasser certaines épreuves de sa vie. Le mot épreuve chez elle est quelque chose qui la touche beaucoup chez votre maman. Vous êtes pas toute seule, vous avez des frères et soeurs. Vous êtes trois ? Trois enfants, c'est ça ? Parce qu'elle me dit qu'il y a trois. Et alors, aux trois, qu'est-ce qu'elle a envie de dire ? Qu'elle vous aime ? Et puis que ça a pas toujours été facile non plus entre les enfants parce qu'elle dit, je suis plus là pour remettre de l'ordre. Mais aujourd'hui, essayez de faire la paix sur beaucoup de choses, de dépasser un petit peu les conflits parce que c'est important de retrouver une belle harmonie. Votre maman, c'est quelqu'un qui s'éteint doucement, elle était malade. Parce qu'elle s'éteint comme une bougie. En fait, ça fait cet effet. C'est-à-dire qu'on l'accompagne, on sait qu'elle va partir, mais on sait pas quand. Et puis c'est vraiment un vrai accompagnement chez elle. Et puis un jour, voilà, elle s'est éteinte en dormant. J'ai vraiment quelque chose qui part dans la douceur et la tranquillité. Et elle dit, comme je suis partie, aujourd'hui je vis. C'est important pour elle de vous dire que son corps, ça reste son corps. Où qu'il soit, c'est pas grave. Que elle, par contre, c'est son énergie aujourd'hui. Et alors, elle dit, je suis pas en haut, je suis autour de vous, bien autour de vous. Il y a des moments, vous la ressentez, et vous la ressentez bien. Parce qu'il y a des moments chez vous où vous avez des difficultés à dépasser encore. Tout ce qui s'est passé autour d'elle, ces choses-là. Vous avez eu des frayeurs, il y a pas longtemps, a priori, je sais pas pourquoi. Et elle est là, tout le temps, constamment. Votre maman, on y en raconte pas beaucoup. Elle est pas du tout naïve. Et c'est quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre. Et elle allait pas partir dans tout et n'importe quoi comme croyance. Pour elle, c'était important d'avoir les pieds sur terre et de savoir où elle allait. Elle avait besoin de repères, en plus. Donc, de toute façon, elle pouvait pas s'éparpiller comme ça. Elle dit que par moment, alors je sais pas lequel de vous trois, mais je crois que c'est vous qui êtes un peu plus éparpillés par moment. Et elle dit, alors ça, c'est pas de moi. Elle dit, je m'en défais, ne te plains pas à moi. Elle est pleine de tendresse, elle est pleine d'amour. Il y a un vrai accompagnement. Alors, je sais pas qui l'a accompagnée aussi loin que ça dans la maladie. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, du coup, a su complètement se libérer. Vous avez toujours votre papa, son prénom ? Il y avait une vraie histoire d'amour entre eux. Alors, d'amour-vache par moment. C'était une évidence, tous les deux. On peut pas les séparer. Et pourtant, il y a des moments où on dit, non, mais vous voulez pas vous divorcer, vous séparer, il vaut mieux. Mais en fait, c'est des aimants. Vous les séparer, ils se manquent. C'est pas possible. Mais c'est l'amour-vache. Et en même temps, ils ont appris à se connaître comme ça et à s'aimer comme ça. Je suis pas sûre qu'ils auraient été plus heureux si vraiment ils avaient été très éloignés. Quoi qu'il en soit, en tout cas, votre papa a eu du mal aussi à remonter la pente. Il y a une vraie solitude autour de lui. Mais elle dit, c'est pas votre rôle de combler cette solitude. Il faut aussi de laisser aller un petit peu de l'avant. C'est important. Ne prenez pas ce rôle-là pour vous. Et vous, c'est les enfants. Mais vous, elle vous montre toujours avec un V majuscule. Donc, je pense que vous devez être celle qui y est un peu plus souvent. Parce qu'elle vous montre vraiment en sur-femme, en héros. Vivez votre vie aussi aujourd'hui. C'est important. Vivez-la bien. Et puis, elle dit, de toute façon, c'est pas fini, quittes les deux. Tu me sentiras encore et encore parce que je sais que t'en as besoin. Et puis, j'aime tellement ça. Voilà. Elle vous embrasse. Oui, elle vous embrasse. Fort, très fort. Et puis, elle dit, dis-lui que je la serre fort contre moi parce que je sais que par moments, ça lui manque, elle, de me serrer. Et bien, c'est moi qui la serre parce que moi, je peux le faire. Voilà. J'ai une petite photo d'identité d'une femme brune avec des lunettes, cheveux courts. Je vais me lever. C'est une petite photo d'identité. D'accord. OK. J'ai une dame, j'ai l'impression qu'elle n'a pas une vie vraiment facile. Ça a été très difficile pour elle. Surtout au point de vue des relations avec les hommes. C'était très, très conflictuel. Elle me dit, on a beaucoup abusé de moi. On a beaucoup profité de moi. C'est ce que j'entends. Elle ne s'est jamais sentie vraiment aimée. Et c'était vraiment très, très difficile. Et du coup, c'était quand même une femme, du coup, qui se sacrifiait beaucoup. C'était, en fin de compte, elle a compensé dans l'amour de ses enfants. C'est son bonheur, elle l'a trouvé dans ses enfants. Mais par contre, oui, c'est... Et elle était très secrète. Parce que les choses, comme s'il y avait des valeurs familiales, il y a des choses qu'il ne fallait pas dire. En fin de compte, c'est comme si c'était des choses établies. C'est comme ça, on n'en parle pas. Voilà. Mais elle ne s'est pas senti aimée. Elle a été très malheureuse. Et ce qu'elle voudrait à ce jour, c'est que vous ne reproduisiez pas. Parce qu'elle me dit, ne fais pas comme moi, ma fille. C'est votre maman, sa petite-fille ? Ben, elle a dit ma fille. Voilà. Parce qu'elle me dit, non, mais c'est ma fille. Voilà. Ne refais pas la même chose que moi. Que tu sois toujours fière de ce que tu es. Ne laisse pas les gens dire le contraire. Ne te laisse pas rabaisser. Il y a toutes ces notions-là. C'est important. Apparemment, c'est important pour vous, la relation. Les relations, ce qu'elle me dit. C'est le sujet un peu d'actualité. Voilà. Donc, c'est le conseil qu'elle tenait. Elle me dit, tu vois, je suis toujours là et je continue à veiller sur toi, même de l'autre côté. Comme ça, et que, voilà, qu'elle vous met, voilà, surtout qu'il est très important. Voilà, que, ne te transforme pas en serpillère, elle me dit. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que c'est ce que j'entends, ne te transforme pas en serpillère. Voilà. Qu'elle n'est pas, de que pour, pour que les histoires sentimentales, elle n'est pas le meilleur exemple à suivre. Voilà. Et que, voilà, c'est sa crainte, voilà. Elle te dit, ne refais pas la même chose que moi. C'est ce qu'elle tenait à dire. Elle est très secrète, donc. Puis, ce n'est pas du genre de raconter sa vie devant tout le monde. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà. Mais elle tenait à le dire, parce qu'apparemment, c'est une préoccupation. Tu es chez toi, et voilà. Bien sûr. Oui. Ta fille est sur ses genoux, elle te dit. Elle dit, c'est ta grand-mère, c'est ça. Ne t'inquiète pas. Elles sont toutes les deux ensemble, mais ta grand-mère veille sur elle. Et c'est pareil. On se retrouvera. Les deux sont là, mais ce n'est pas tout de suite. Il y a encore toute ta vie à vivre. Donc, la vie ne s'arrête pas. D'accord ? Voilà, mais... Méfie-toi des hommes. Comme ça dit. Méfie-toi des hommes. Ne te sous-estime pas. Voilà. Et on t'aime. On t'embrasse. Alors... C'est vous ? C'est ma grand-mère. Donc, les deux personnes... Vous aussi derrière. Son prénom ? Jean-Marc. Alors, à laquelle je vais plus regarder ? C'est peut-être vous que je vais regarder plus. Sans là, c'est juste pour éviter un peu de me tourner. Donc, vous me dites, Jeanne, c'est ça ? Ok. Alors, c'est quelqu'un aussi qui prend la vie à bout de bras, votre grand-mère. On sent qu'elle avance dans la vie. Elle ne s'en laisse pas raconter. C'est quelqu'un... J'ai presque envie de dire une travailleuse, votre grand-mère. C'est-à-dire qu'elle restait sur un fauteuil à regarder les oiseaux. Voilà. Plutôt maintenant. Mes potes sont vivants. Et en même temps, malgré tout ça, c'est une rêveuse, votre grand-mère. Parce qu'elle a toujours des choses dans sa tête qu'elle avait envie de faire, des choses qu'elle aurait aimées. Et puis la vie, elle fait que non. La vie, elle la remet sur un chemin qui est quand même assez étroit pour elle. Parce qu'elle aurait aimé pouvoir aller sur des choses un peu différentes. C'est quelqu'un qui doit être très habile de ses mains. Parce que je vois ses mains qui bougent tout le temps. Elle faisait quoi ? Boulangère ? Elle était en vendeuse ou... Non, elle était en vendeuse ou... Ah, c'est peut-être ça. Alors, parce que ses mains, elles sont hyper importantes. En fait, ses mains, c'est de l'amour. Voilà. C'est... Tout ce qu'elle va pouvoir faire avec ses mains, ça sera donné avec de l'amour. C'est quelqu'un qui a eu certainement une éducation assez stricte. Parce qu'il y a des choses qui la retiennent comme ça en arrière. Et du coup, ça la coupe un peu dans ses rêves de rêveuse qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle a suivi un chemin. Un chemin qu'on lui a donné plus tôt que vivre le sein. Pourtant, c'est quelqu'un de très indépendant, hein ? Votre grand-mère, vers la fin. Mais c'est quelqu'un qui a suivi un chemin, un petit peu d'éducation. Un petit peu de choses qui étaient données, en tout cas. Elle se retrouve seule assez vite. Elle a perdu ses parents jeunes. Ou il y a eu un souci avec ses parents. Parce qu'il y a une solitude sur elle. On la met sur quoi, la solitude ? D'accord. C'est peut-être ça qu'il la met, qu'il l'enferme dans quelque chose. Oui, c'est ça. Vous êtes la maman des deux personnes. C'est ça. Il me semble qu'on s'est vus la dernière fois aussi. Ah, donc c'est votre maman. Votre belle-mère. Ah oui, donc voilà. Vous le saviez aussi, du coup. Parce qu'il y a ce côté où on s'enferme. Il y a cette solitude qui est là. Comme si on n'en parle pas tout le temps. On ne peut pas non plus l'exprimer autant qu'on voudrait. Mais ça reste un poids. Ça reste un vide. Ça reste un trou. Voilà, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à remplir chez elle. J'aime bien la voix que j'entends. J'ai une voix qui est très agréable à écouter. Elle a son caractère quand même aussi. Elle dit j'ai la voix douce. Mais pas toujours les idées. Parce qu'elle a aussi un caractère bien trempé. Mais c'est ce caractère-là qui l'a sauvé, qui l'a aidé dans beaucoup de choses. Alors, elle est étonnée d'être ici. Pas parce qu'elle n'y croit pas. Mais parce qu'elle dit je ne sais même pas quoi dire. Je suis étonnée d'être ici. Et elle est heureuse. Mais par contre, elle est très timide aussi. Très plus à l'écart. C'est-à-dire qu'elle a dit je n'ai pas grand chose à dire. Elle sait déjà tellement tout de moi. Il y a beaucoup de choses que vous savez. En plus, il y a des choses qui se transmettent de sa part. C'est quelqu'un qui aurait aimé un peu plus de temps encore avec vous. A partager des choses encore. Elle dit ça va en tant que belle-mère. J'ai essayé de faire au mieux. Ça n'a pas toujours été évident. Les débuts, elle s'excuse. Parce qu'elle n'a pas toujours été très agréable avec vous. Mais c'était sa façon d'être. C'était son caractère. Et en tout cas, aujourd'hui, elle est contente d'être là. Juste pour vous dire qu'elle était heureuse d'être là. Vous ne l'aviez pas amenée la dernière fois. Parce qu'elle dit que je n'avais pas le droit la dernière fois. C'est pour ça que du coup, elle est étonnée cette fois-ci. Non, elle dit qu'elles ont amené un monsieur qui leur était cher. Donc, on a dû parler avec un monsieur certainement. Et elle dit qu'il va très bien. Je passe le message. Il va très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez ramené la photo ici. Mais elle dit qu'il n'y a pas le temps. Il va très bien. Il va très bien. C'est vers vous qu'elle dit ça. Qu'il va très bien. C'est mon mari, c'est son fils. Et c'est donc le père des deux. Bon, c'est pour ça qu'elle en parle en disant qu'il va très bien. Il va très bien. Elle vous embrasse et elle dit je ne prends pas plus de temps. Des fois, qu'on puisse encore le passer. Donc, elle vous embrasse très très fort. Et puis, elle vous entoure parce qu'elle sait que ce n'est pas facile. Et elle vous entoure. Parce que la deuxième personne, monsieur, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il est parti. A priori, elle dit c'est le chemin est encore compliqué. Dites-leur que moi, j'en prends soin. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je suis beau sur celle-là. Il aime beaucoup. Tu ne laisses pas celle-là ? C'est celle qui est dans la maison ? C'est celle qui est chez toi ? Oui, dans le bureau. D'accord. C'est ce qu'il me dit. Et il l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je suis beau sur celle-là. Alors, ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure, il m'appelle, il m'appelle. Et comme je l'ai déjà eu, il me faisait... Oui, ça va. Ce n'est pas parce que tu m'as déjà eu que je n'ai pas le droit de parler. Par contre, lui, il me parle... C'est marrant parce que je pensais qu'il allait me parler de ta vie professionnelle. Il ne parle pas de ça. Il parle sur ta vie sentimentale. Qu'il y aurait des choix à faire. Des choses à... Je veux une séparation. Il me parle de séparation. Je ne sais pas si ça te parle. Ça a eu. Ça a eu. D'accord. Comme quoi qu'il y a encore du ménage à faire autour de toi. Que tu te fais beaucoup vampiriser apparemment. Que tu portes encore beaucoup de charges sur toi qui ne t'appartiennent pas. qui te pèsent et qui te freinent. Je te dis ce qu'il dit. On ne vit pas ensemble. Je ne sais pas qui est autour de toi. Mais qu'il y a encore... Que tu as besoin de t'alléger. Et qu'il y a aussi également une notion qu'il faut que tu reconnectes. Bien que tu as fait des efforts, je ne me trompe pas. Il faut que tu apprennes à prendre du plaisir de la vie. De jouir de la vie sans culpabiliser. Je crois que c'est délicat. C'est ce qu'il dit. Apparemment, il y a eu des efforts que de ce côté-là. Mais que voilà. Que la vie ne doit pas être un poids. C'est marrant parce qu'il me parle d'énergie. que l'énergie doit te porter et non que tu dois la porter. Il me dit, je te fais mon père Fauras. Il y a cette notion-là. Où ça doit te porter. Ce n'est pas toi qui dois la... Tu vois ? C'est comme si je la voyais sous toi. Et qu'à tes lèvres. Il me parle de soin. Qu'est-ce que j'en fais ? Oui. Mais tu fais plus de soin. Et il parle de cette énergie-là. Que cette énergie qui te porte. Pas quelque chose qui ne la porte pas. C'est comme si tu la prenais sur tes épaules. Comme si tu avais une responsabilité. Qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi avec. Il y a un côté très sérieux, très respectueux et tout. Et qu'au contraire, prends-la autrement. Comme une notion de plaisir. Et d'amour et de légèreté. C'est quelque chose qui doit te porter. C'est marrant parce qu'il me montre que c'est comme si quelque chose qui vient par le bas. Parce que je vois les pieds. Et qui passe par les pieds. Quelque chose qui te soulève. Et qui t'allège. Pas quelque chose de haut qui te... Qui t'alourdit. Tu changes ta vision. Tu te dis. Changes ta vision. Moi sinon je suis fière de toi. Je suis fière de toi. J'ai toujours été fière de toi en direct. T'as douté un moment. C'est ce qu'il a pu penser. Je sais pas. Parce qu'il me dit. Je suis fière de toi. Et j'ai toujours été fière de toi. Et il est toujours là. Il me parlera pas de ta mère. Et qu'on va rester là parce que... Parce qu'il y a du monde... Voilà. Ce qui a été dit. Mais que... T'avances. T'avances. Ils te disent. Voilà. Donc j'ai l'impression que t'as pensé d'être reculé. Ou stagner. Stagner, oui. Oui. Parce qu'il me dit non. Malgré les apparences. T'avances. Il clôture là-dessus. Mais voilà. C'est quelque chose qui doit porter tes pas. Voilà. Ce doit te... OK. Ouais. Et si c'est pas fermé. J'aurais quand même une question pour le mode professionnel. Parce que là j'ai passé des entretiens. Et une grosse déception ça n'a pas marché. Et est-ce qu'il va y avoir du changement en vue professionnel ou pas ? Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada